salut à tous c'est adrien et aujourd'hui lundi 2 janvier 2017 ou pas d'ailleurs je refais ma vidéo aujourd'hui mardi 3 janvier 2017 je vais vous montrer comment on installe team viewer sur calculer linux alors j'ai absolument pas fait le test avant je sais même pas ça va marcher mais on va regarder ensemble et si jamais ça marche pas on va voir pourquoi ça marche pas et comment le faire fonctionner donc on regarde ici x team viewer on voit qu'on a les versions 9 10 11 12 à notre dispo donc les vieilles versions ça peut être utile dans le cadre d'une entreprise dans le cadre professionnel où on acquiert une licence par exemple nous au travail on a une licence pour team viewer 9 et mal fonctionne pas sur le 10 bon ok donc si on veut installer nous la dernière version il va falloir éditer le fichier comme vous avez l'habitude etc portage package point e qui world custom et ajouter team viewer à la liste donc je vous montre le truc j'ai tout en bas alors ça sert même plus donc vous rajoutez ça là ça va démasquer toutes les versions 98 9 9 10 11 12 si vous voulez démasquer que la version 12 vous mettez 2.12 comme ça ça va démasquer le slot 12 le slot 12 étant ce qui est marqué en rouge là c'est ça le slot donc maintenant c'est sur un ux team viewer ici vous voyez le la petite tilde elle est mise entre parenthèses donc voilà ça permet l'installation donc si je fais un émerge pv team viewer si c'est si c'est noté comme ça enfin si c'est masqué si le paquet est masqué c'est qu'il y a une raison c'est que sans doute j'aime tout ne le considère pas comme stable il faut savoir que team viewer c'est un logiciel qui fonctionne sous windows et sous linux en fait c'est l'exécutable windows que team viewer nous envoie avec un mini wine dans enfin qui est empaqueté dans le dans la solution qui est proposée donc en gros ils font fonctionner leurs clients windows sous linux grâce à wine donc ici voilà l'installation team viewer le nécessite tout ça d'installer donc ça va m'installer ça n'est pas qu'ils ok ça va m'installer win comme je vous l'ai dit et voilà si vous voulez pas si vous voulez pas installé win eh ben il suffit de désactiver le use system win tout simplement dans etc portage package point use custom et vous mettez moins système win alors hop je vais installer team viewer donc c'est bien ça va me polluer mon ordinateur ça va installer win mais c'est pas grave on le vira assez rapidement donc on va laisser s'installer le bazar voilà donc l'avantage de calculer c'est que on a des minaires pour win donc on évite de se taper la compil donc jusque là c'est une install de logiciel classique c'est juste que je prends du temps pour expliquer ce qui se passe c'est une install de logiciel classique d'un logiciel masqué ici bon bah voilà si c'est si c'est pas noté comme stable c'est qu'il y a une raison et la raison c'est elle est fournie pas j'aime tout et pas par calculer tinux calculer tinux pourrait démasquer team viewer mais c'est pas le cas et il ya sans doute une raison c'est peut-être que et ben une fois que ce sera installé ça ne marchera pas ce sera la surprise du chef donc là il a installé les dépendances il installe team viewer et oh 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 et magnifique est ce que ça marche bon ouais ça a l'air de s'installer déjà pas mal donc maintenant on va lancer team viewer voilà il se trouve dans internet et la configuration de win donc là je suis en train de pourrir mon système avec win et il se passe rien c'est cool donc team viewer ça marche enfin ça s'installe mais ça marche bon ah si pardon il est là non ça marche pas alors ce qu'on va faire on va lancer en ligne de commande mais on va voir qu'est ce qui coince cool non c'est pas ce qui coince c'est pas ce qui coince et ouais donc on va regarder quand même s'il n'y a pas un petit service à lancer peut-être c'est une idée parce que c'est que ce windows ça se lance automatiquement au démarrage et team viewer des stars à m'attendez à la team viewer c'est lancé mais nous dit que le démon fonctionne pas donc on va start et le bazar voilà les fics comme ça et on démarre team viewer et là ça fait quoi et là ça marche pas non plus ok donc team viewer daemon start et ben on va faire team viewer daemon start team viewer oui il est retiré alors tim prime c'est que si on n'a pas la commande team viewer c'est un peu compliqué team viewer daemon start ok parce que ça fait ça fait rien ça fait rien donc team viewer 12 il est où team viewer 12 bah oui c'est ah bah si attendez en fait il faut juste le temps qui se lance c'est un peu long c'est de la merde vous inquiétez pas c'est du logiciel poprio c'est un peu long à lancer voilà on y arrive donc ok je ferme donc visiblement il ya juste ça il ya juste ce truc à lancer donc si vous installez team viewer et que vous voulez que ça se lance toujours au démarrage rc update 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 add team team viewer 12 hein ok ah pardon team viewer d12 ok voilà et donc maintenant si on relance cette merde de team viewer donc apparemment il faut à 33 plombes que ça se lance du coup pour voir si ça marche ce qu'on va faire je vais prendre un autre périphérique avec team viewer donc là on sait pas ce qu'il faut le machin ps-ef pas une greppe team viewer ouf ah oui team il y a du steam dans l'air voilà donc team viewer d12 lance voilà en tant qu'adrien il ya un jour où ça va se lancer normalement est donc une fois que ça se sera lancé on va tester un truc on va l'installer voilà ok ça va être trois ans ok vas y est alors essayé maintenant de prendre la main sur la machine donc mon identifiant c'est 308 751 751 j'ai installé vite fait team viewer sur mon téléphone donc ça va pas être terrible là c'est juste histoire de tester 55 17 voilà 17 ok et oh magnifique ça marche yeah le téléphone il est en 4g ah ouais c'est minuit passé le wifi s'est désactivé tout seul comme un grand alors c'est pas top mais ça marche voyez je suis connecté en bas la samsung c'est mon téléphone donc on va le virer et sa tronche je vais juste me connecter en wifi de manière à ce que ce soit un peu plus fluide malin donc le mot de passe est toujours 55 17 ok si ça se trouve il faut autant de temps pour prendre la main que de lancer le logiciel donc on va attendre mais ça a l'air d'être de bien de la merde alors on m'a dit que finalement sous linux sur un autre linux ça fonctionne bien et vu que on m'a demandé comment on installe un rpm sur calculer linux et bien on va faire une pierre de coup c'est à dire qu'on va aller ok il n'y a rien d'intéressant on va aller faire aussi de team viewer ok et on va récupérer le team viewer 12 au format rpm ok on va faire une pierre de coup donc là on prend team viewer pour linux on prend la version rpm et on enregistre le bazar ok ça va être très bien dans téléchargement voilà ni ou ni connu bon en tout cas sur le téléphone j'arrive toujours pas à prendre la main sur l'ordi voilà ça marche pas connexion annulée donc visiblement ça semble être de la merde ce qui est prévu par gène tout donc on va virer le team viewer day on ouvrira un petit rapport de bug chez gène tout ça mange pas de pain voilà c'est une idée team viewer day 12 stop donc on va virer cette merde de logiciel propriétaire et ce qu'on va faire on va aller dans le dossier téléchargement alors émerge moins grand c team viewer on va le virer ce sera pas mal et donc maintenant vu que ça marche pas et bien qu'est-ce qu'on va faire on va installer le paquet rpm donc je vais juste émerge moins grand c tout le bazar qui m'a installé là donc c'est à dire ça ça enfin bon il me le fera la prochaine mise à jour mais c'est vraiment pour tester et voir si attends par contre si xml perle simple il n'était pas installé non plus ok voilà donc on va virer ça aussi donc pour installer un rpm c'est pas très compliqué on va dans le dossier en question où est ls-l étoile rpm où est installé le où est téléchargé le rpm il faut bien sûr au début installer rpm sur votre machine donc émerge rpm voilà et rien de compliqué pour ça et après et bien vous faites un rpm tiré i normal quoi teamviewer j'ai pas vu c'est un teamviewer on a .rpm on a donc la cd d'installé on fait ça et là vous voyez dans le rpm de teamviewer il y a un certain nombre de dépendances effectivement rpm tout seul lui ne gère pas les dépendances comme un grand donc pour ça vu que le rpm il était prévu pour être installé sur fedora magia opensuse ou des distributions qui gèrent les dépendances vous faites tirer tirer nos depths voilà et ça va installer le rpm en ne tenant pas compte des dépendances voilà hop on fait ça regardez magnifique le rpm va s'installer cool et on peut le retrouver dans ici quelque part par là je pense non donc team j'ai pas oublié s'installer moi il est toujours là mais il est pas dans internet ah si vous voyez le logo il est différent déjà donc c'est pas le même teamviewer il se lance un peu plus rapidement déjà waouh cool donc là par contre juste ma connexion elle déconne mais c'est peut-être dû au fait qu'il manque une dépendance puisqu'on l'installe sans les dépendances donc on va essayer de le quitter et de le relancer voilà et d'ailleurs pourquoi j'ai téléchargé une version 32 bits il n'y a pas une version 64 bits de ce truc installation sur des systèmes alors teamviewer quick support ah bah voilà deb 64 bits d'accord alors il y a des deb 64 bits mais pas des rpm 64 bits ah oui bon je sais deb ok ah ouais non en fait leur deb il est 32 bits 64 bits multi arch voilà donc c'est comme les principaux logiciels propriétaires ils savent pas que le 64 bits existe donc si vous installez steam voilà c'est du 32 bits c'est un peu nul si vous installez skype c'est du 32 bits c'est un peu nul donc ça c'est toujours le bordel avec ces logiciels propriétaires donc ça pour l'air de marché donc pour désinstaller un rpm rpm-e comme erase et donc là vous pouvez mettre teamviewer voilà ça suffit et on vit en cette merde et donc on peut essayer la troisième option peut-être c'est celle qui va marcher prendre le TORXZ voilà donc on prend le TORXZ hop attendez je vérifie qu'il n'y a pas des trucs intéressants pas très bien dans mon dossier téléchargement bon ça n'a pas l'air d'être trop le cas donc je vais juste extraire mon teamviewer ici vous voyez on teamviewer tard.gz voilà j'ai extrait dans le dossier teamviewer hop là que je vous affiche à l'écran je vais faire ça voilà donc je ferme toutes ces fenêtres route ok et donc là on a le teamviewer on va le lancer celui du TORXZ donc là ouais ça a disparu j'accepte et là qu'est-ce qu'il dit ok ça on s'en fout c'est la pub ah voilà donc le teamviewer du TORXZ il marche cool ça évite en plus d'installer des dépendances de merde sur l'ordi désolé si je suis grossier mais j'aime pas du tout ce logiciel propriétaire sous Linux autant sous Windows c'est de la balle mais sous Linux c'est pas terrible donc 308 751 995 ok donc le pass c'est 9450 et suspense est-ce que ça marche Samsung est toujours connecté et là magnifique je bouge alors attendez c'est pas évident avec un téléphone voilà oh magnifique alors ça marche bien voilà donc là je pilote mon ordinateur avec le téléphone voilà c'est pas évident ne bougez un curseur de souris avec ça donc résultat des courses si vous voulez installer utiliser TeamViewer sur calculer Linux et bien il faut faire quoi il faut aller sur le site de TeamViewer et télécharger le TARXZ que vous décompressez sur votre machine l'avantage c'est que ça pourrit pas votre système de Win ça c'est bien en plus il est portatif en plus il installe pas voilà des bricoles ça marche très bien le jour où vous voulez supprimer TeamViewer et bien c'est très simple hop voilà on va fermer ça le jour où vous voulez supprimer TeamViewer c'est pas très compliqué vous faites ça vous fermez il est où vous fermez TeamViewer voilà hop et au moment où vous voulez le désinstaller chose que je vais faire tout de suite maintenant hop attendez je masque ça hop vous allez dans votre dossier téléchargement vous supprimez TeamViewer et voilà il est supprimé du système c'est cool trop de la balle voilà donc j'espère que cette vidéo sur TeamViewer vous aura plu voilà il aura fallu 20 minutes pour vous montrer comment on installe ce truc et comment on le désinstalle c'est bizarre c'est plus rapide à désinstaller qu'à installer mais voilà donc comme ça dans cette vidéo vous avez vu comment installer TeamViewer cool sur calculer Linux cool et comment installer un RPM sur calculer Linux recoule vous avez tout vu voilà donc on va balancer la vidéo de ce pas hop là on va virer ça et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 ciao